Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un guide qu'on m'a beaucoup 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 réclamé Que je n'avais encore jamais fait sur la chaîne, il s'agit de Sonia Sonia qui est un personnage, alors maintenant plus si atypique que ça, mais à une époque qui était extrêmement atypique Puisque c'est limite le perso qui est la classe des briseurs, des guerriers offensifs A une époque, très lointaine et heureusement loin derrière nous, Sonia était considérée comme un tank par certains joueurs Et au final non, elle avait plus de l'assassin mêlé que du tank Mais finalement, pour un assassin mêlé, elle était extrêmement tanky Du coup, elle a ce qu'on appelle la classe des briseurs qui existe sur d'autres MOBA Et donc maintenant ce délai n'existe plus, puisqu'elle est dans la guerrier offensif Donc c'est parfait, c'est le rôle parfait pour elle Donc briseur et caisse briseur Donc comme je l'ai dit, un assassin, enfin pas un assassin mêlé parce qu'il est plus tanky qu'un assassin En fait c'est un assassin mêlé avec beaucoup de points de vie, beaucoup de résistance Et c'est exactement ce qui définit Sonia La part de Diablo qui inflige beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts Et on va commencer par son passif Elle n'a pas de mana, elle a la place de la Führer Donc la Führer remplace le mana et s'obtient en infligeant au suivant des dégâts avec sa attaque de base Si c'est une capacité de base ou héroïque confère un bonus de 10% à la vitesse de déplacement pendant 4 secondes Alors ce qui est dommage c'est qu'ils ne mettent pas le nombre de points de Führer gagnés Mais vous voyez vous avez 6 de points de Führer au niveau 20 Et une compétence qui va donner plus de Führer Sachant que la lance empoisonnée génère 40 points de Führer si elle touche Le Z il me semble ne génère pas de Führer Je ne sais plus Je ne sais plus Mais en tout cas voilà Vous allez générer par les auto-attaques et par la capacité de la Führer Lance des ennemis Donc comme vous venez de le voir c'est une sorte de grappin en fait Vous allez attraper c'est un skill shot Donc 13 secondes de temps de charge Projette une lance qui attire vers le premier ennemi touché Lui inflige 379 points de dégâts Et l'étourdit brièvement sur Micro Stun Si la lance touche un ennemi génère 40 points de Führer comme on vient de le voir Et là la barre de Führer est complète Vu que je suis hardfight La génération de Führer elle elle est parfaite Elle reste Elle descend pas comme avec Auger Elle reste Par contre Dès que je lance des sorts La Führer descend évidemment Donc il faudra retoucher ou remettre des autos pour réjouir de la Führer Ça c'est intéressant Le truc avec la Führer du côté de Sonia La lance comme on l'a dit Donc c'est comme vous êtes un assassin mêlé Enfin vous êtes un mêlé Eh bien vous allez avoir Besoin d'arriver au corps à corps pour mettre des auto-attaques Et vous voyez au niveau 20 elle fait 184 de dégâts d'auto-attaque C'est pas énorme Quand vous voyez des Ragnaros ou des Trals C'est pas énorme Ça reste ok Mais on est plus sur du Anubarak tiers on va dire Ce qui est bien du coup c'est que la lance empoisonnée vous permet de vous approcher de l'adversaire Maintenant vous avez les secousses sismiques Temps de recharge une seconde Alors ce qui est bien aussi avec la lance J'en ai pas parlé faut que je revienne dessus Temps de recharge Hop on va la dégager Ce qui est bien avec la lance c'est qu'elle génère une auto-attaque automatique Vous voyez j'ai appuyé sur rien Regardez je vais vous montrer Et vous voyez elle génère une auto-attaque instantanée Ça c'est super intéressant pour le coup Même si bon c'est vrai que c'est un peu pour les assister Mais c'est pas mal La secousse sismique du coup Führer 25 de coup en führer Tend de recharge une seconde Donc c'est un sort qu'on a quasiment tout le temps Mais ça génère de la führer Vous n'aurez pas de la führer de manière illimitée Inflige 386 points de dégâts La lance empoisonnée 369 Donc on est quasiment sur les dégâts de la lance empoisonnée Inflige 386 points de dégâts La cible ennemie Et 96 aux ennemis derrière elle L'intérêt ça va être de lance empoisonnée Et vous voyez en fait il y a un combo que vous venez de faire instinctivement Lance empoisonnée auto-attaque Z auto-attaque C'est déjà un combo sur Sonia Pour mettre un maximum de dégâts sur l'adversaire On y reviendra après Mais du coup faites ça Auto-attaque Z auto-attaque Vous avez vu votre Z a fait des petits dégâts de capacité à l'arrière L'intérêt ça va être On y reviendra avec les talents Mais de pouvoir vraiment mettre un max de burst Et potentiellement aussi toucher un petit adversaire L'intérêt du Z il est multiple Parce qu'en soi c'est meublé pendant toutes vos auto-attaques Vous faites une auto, un Z Comme ça l'auto-attaque repart assez vite C'est pas un reset d'auto-attaqueur C'est juste un meublage d'auto-attaque Mais en opti c'est important Et l'intérêt c'est surtout aussi A de wave clear en fait C'est votre principal sort de wave clear avec Sonia On fait ça On se positionne là On se positionne là et regardez Et comme ça on touche l'arrière C'est le principal sort de wave clear de Sonia Alors il y en a un qui fait un peu tout On y reviendra Mais c'est un sort très important pour nettoyer les vagues de ce bien Ensuite on a le E La trombe 40 de fureur Donc ça te coûte quand même beaucoup C'est en gros faire une lance pour régénérer la trombe Temps de recharge 5 secondes Inflige 303 points de dégâts par seconde aux ennemis proches pendant 3 secondes Donc 303 toutes les secondes Et rend un montant de points de vie égal à 25% des dégâts infligés Effet de soin triplé contre les héros Ça c'est très 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 intéressant Donc vous montez à Si je ne dis pas de bêtises 75% C'est ça 75% de vos dégâts contre les héros Pour vous soigner Donc ça c'est vraiment important Vous voyez là je fais 113, 113, 113, 113, 113, 113 Je me soigne énormément Le truc c'est que Sonia des fois vous allez justement devoir jouer Un petit peu comme à Illidan Même si Illidan est beaucoup plus fragile Vous allez jouer sur le cordeau Vous êtes sur le fil du rasoir Vous allez vraiment Vous allez longer la ligne entre la mort et la vie Puisque vous allez faire ça Et ici vous avez C'est par ennemi que vous soignez Comme on l'a dit Alors même si bien sûr ça marche plus sur les héros Ça marche aussi contre les ennemis Donc vous êtes pas bien contre Arthas Par exemple là je perds Je vais dans une vague de sbire Et instantanément je me régénère comme pas possible Et ça marchera de la même manière En PVP Et contre beaucoup de corps à corps Bah Sonia elle est très forte Parce qu'elle va très facilement faire proc Ça trombe Contre beaucoup de monde Donc excellente Contre des corps à corps Et là par exemple un Arthas Un Arthas qui est normalement très fort Contre des corps à corps Il arrêtera pas une Sonia Sonia elle s'en fout Ok bah tu réduis ma vitesse d'attaque Coco je m'en fous J'ai une lance Le Z, le E Je fais beaucoup de dégâts magiques Mais maintenant elle fait quand même Des bons dégâts d'auto-attaque Donc Sonia est très intéressante Contre des corps à corps Justement parce qu'elle va profiter du cac Pour pouvoir se soigner Et comme on l'a vu Un anti-corps à corps Comme Arthas Qui est très fort Contre du boucher Etc Sonia elle s'en fout Elle tourne autour de lui Et voilà c'est bon Donc là dessus Très intéressant Maintenant on va pouvoir attaquer Les talents sur Sonia On va commencer par le palien Parce que Sonia étant un briseur Elle peut se jouer en solo lane Comme dans le Foreman Mais la principale qualité de Sonia C'est la solo lane C'est vraiment tenir Elle a comme beaucoup de briseurs Des outils très forts Pour pouvoir se tenir Une lane Se régénérer Être résistant au gank Etc Palier 1 On a justement Le dur à cuire Le blocage Toutes les 16 secondes Pour faire 60 points d'armure physique Contre la prochaine attaque de base D'un héros adverse C'est réduit les dégâts Qu'elle inflige à Sonia De 60% Sonia on l'a dit Au niveau 20 5373 de points de vie Pour un assassin C'est beaucoup Donc le blocage De l'armure physique Sur Sonia C'est quand même pas mal Sachant que la plupart De ces vis-à-vis En solo lane Vous allez avoir peut-être Du Tral Du Ragnaros Je sais pas moi Du Shen Etc Le blocage Contre ce genre de perso Ça fonctionne très bien Cumule jusqu'à 3 charges Celle-ci Ça cumule 200% plus vite Donc 100% C'est le double 200% Ça va encore plus vite C'est le triple Tant que le bonus A la vitesse de déplacement Conférée par Führer Est actif Donc tant que la Führer Est active Si vous avez Lancé un sort Et bien Vous Vous chargez plus vite Le blocage Donc en teamfight Le blocage Il revient très facilement Donc c'est très très fort En lane Mais également En teamfight Du Ragnaros Est excellent On a ensuite Les peintures de guerre Les attaques de base De Sonia lui rendent Un montant en points de vie Équivalent à 30% Des dégâts infligés Donc on l'a dit Sonia fait pas non plus Des dégâts d'auto-attaque Colossaux Donc les peintures de guerre Elles vont être très bien Parce que ça vous donne Deux outils de sustain En auto-attaque Et pendant la trombe Donc même quand Votre trombe est terminée Ou que vous vous êtes fait Annuler la trombe Sonia est très 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 fragile Parce que la trombe C'est génial Vous faites ça au milieu De trois mecs Ça touche C'est très facile Et pendant que vous tournez L'idéal quand vous jouez Contre une Sonia Par exemple un UTR Le stun ne le mettez pas avant Sauf si vraiment Vous pouvez l'assassiner Très vite Ok Sinon gardez les contrôles Le moment où on va Commencer à faire sa trombe Comme ça vous brisez Sa régénération Souvent les erreurs Quand les Sonia Commencent à un V5 C'est que souvent Il n'y a pas de contrôle Sur les trombes Donc attention à ce genre d'erreur Donc peinture des guerres C'est un outil supplémentaire Pour sustain Contre un Solainer Qui n'a pas beaucoup De grosses auto-attaques C'est vrai que Le Duracur est peut-être Moins fort Donc les peintures de guerre Sont meilleures Ensuite on a le coup furieux Toutes les quatre utilisations De ce coup sismique La compétence inflige 50% de dégâts supplémentaires A la cible principale Pas aux cibles secondaires A la cible principale Et ne coûte pas de fureur Donc ça c'est plutôt cool Ça veut quand même dire Qu'il faut 25 plus 25 Il faut 50 de fureur Plus 25 75 Avant d'avoir la quatrième gratuite Donc au lieu d'une consommation A 100% de fureur Vous avez quand même Vous avez besoin Pour profiter de ça D'avoir consommé 75% de fureur avant Après vous pouvez la précharger Ça veut dire Par exemple au départ On fait une fureur Sur des sbires Une autre fureur Et comme ça La prochaine Eh bien Fera des dégâts supplémentaires Normalement ça clignote Vous avez une surbrillance Donc vous pouvez l'attendre Et comme ça La prochaine fois Que le héros se pointe Vous lui mettez la sauce Donc du roue à cuire Vraiment très intéressant Niveau 4 Niveau 4 C'est assez utilitaire Encore une fois On va commencer par Le coup de sang Non on va En fait Non on va commencer par L'ouragan Réduit 2 secondes Le temps de recharge De la trompe Donc on passe de 5 secondes A 3 secondes Ce qui est vraiment pas mal Et en plus de ça Quand vous claquez le E Ça supprime les effets De ralentissement Et d'immobilisation Par exemple Je joue contre Arthas Route moi mon pépère Il ne veut pas me route Il ne veut pas me route Il a trop de PV je crois Il a trop de points de vie Donc il ne veut pas me route Et imaginons il me route Et bien j'attends J'attends qu'il me route Et là J'appuie sur eux Et à ce moment là Instantanément Et bien c'est fini Le route est enlevé Contre Malfurion Très fort Contre Alors contre Stukov Vous pouvez pas Parce que normalement Généralement vous êtes silence Donc ça marche pas Contre Stukov Mais contre Arthas Contre Malfurion Contre Anduin C'est très intéressant Ensuite Vous avez d'autres talents Au niveau 4 Qui sont excellents C'est le coup de sang Donc ça vous donne aussi Plus de régénération Évidemment Coup de sang Enfin sur la durée Coup de sang Temps de recharge 40 secondes On se dit c'est beaucoup Génère 50 points de fureur Utilisable pendant que Trombe est active Donc pendant que vous faites ça Vous pouvez Ça vous donne un activable On va faire ça Hop Maintenant vous pouvez appuyer Sur la touche D Appuyez sur la touche D Instantanément Vous allez générer 50 de fureur C'est à dire la moitié De votre barre quand même Donc c'est pas dégueu Effet passif La première attaque de base Portée après secousse sismique Inflige 40% de dégâts supplémentaires Vous faites auto-attaque L'auto-attaque critique Après l'utilisation de la secousse sismique Ça c'est très intéressant Et évidemment ça s'énergise Avec les peintures de guerre Puisque qui dit auto-attaque plus forte Il dit sustain plus forte Donc il y a double emploi Utilitaire Plus de fureur Mais également Plus de dégâts On va y revenir Après Odisse J'y reviendrai sur ce talent aussi Parce qu'il y a un petit effet Que les gens oublient Ensuite On a la terre brisée Augmente la longueur De la zone d'effet de secousse sismique De 66% On va le montrer Parce que ça change beaucoup de choses Donc une auto-attaque normale Un Z Vous voyez ça ne touche pas Le troisième Si je prends la terre brisée Ça augmente la longueur De la zone de 66% Et porte les dégâts de la zone A 125% des dégâts initiaux Donc je rappelle le Z C'est 386 Et l'autre c'est 96 Si je fais terre brisée Et bien Limite les mecs à l'arrière Prennent plus de dégâts Et du coup Si je me positionne comme ça Alors si je me positionne comme ça Vous voyez ça touche aussi Les ennemis derrière C'est quasiment une fracture de trale En termes de portée Un peu moins mais C'est des mini fractures de trale On va dire qu'elle envoie Qui vont toucher très loin Et par exemple Ça vous permet de taper A la fois un tank Un support ou autre Et taper Hanzo Qui est à l'autre bout de la carte Sur des maps aussi Comme Sanctuaires Infernaux Pour taper des squelettes Et toucher l'adversaire Qui essaierait d'être loin Ça fait un peu du poke Ça demande à Sonia De se positionner De regarder un petit peu Vers où elle va envoyer C'est son Z Mais c'est toujours intéressant Et en HGC à une époque Même sans build de Z Parce qu'on y reviendra Il y a trois grands builds Sur Sonia Qui peuvent après S'hybrider Bien sûr Mais Parce que l'arbre de Sonia Est assez complet Pour le coup Ce talent Avait été joué Notamment pour améliorer La solo de Sonia Pour wave clear Plus facilement En fait Là par exemple J'ai blocage au niveau 1 J'ai le ZO4 Très très résistant En 1v1 Très 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 résistant Et l'intérêt C'est que par exemple Je fais ça Ça touche tous les sbires Donc là vous avez un wave clear Qui est monstrueux Comme vous le voyez Je vais super vite Et ça peut permettre à Sonia Par exemple De double saut Q Pas forcément à la base Son grand point fort Et comme ça Vous gardez votre E Pour régénérer Quand vous en avez vraiment besoin Donc ça c'est ok Niveau 7 Alors c'est un palier également Utilitaire pour Sonia Ce qui est bien avec Sonia Ce qui est à la fois bien Et pas bien C'est que ses paliers Il n'y a pas de genre Palier défensif Palier offensif C'est Il y a un palier Il y a de l'offensif Et du défensif Et vous vous adaptez Vous faites ce que vous voulez Donc on va commencer Par la lance empoisonnée Qui est très intéressante Lance des anciens Inflige 100% De dégâts supplémentaires En 6 secondes La lance comme on l'a vu Elle fait 379 points de dégâts C'est pas dégueu Pour une compétence Donc elle va faire Le double de dégâts Elle va faire les dégâts normaux Et ensuite Elle fait les mêmes dégâts Mais en dot C'est quand même pas mal Bouffée de vie Porte l'effet de soin de trombat 35% des dégâts infligés Donc on est sur Un soin amélioré A 35% des dégâts infligés Qui je le rappelle Est toujours triplé Contre les héros Donc là au lieu de passer De 25% Donc on monte à 75% Contre les héros On passe à 35% Quand même pas mal 70% Plus le 35% Ça vous fait 105% A peu près Donc plus de 100% En gros vous convertissez Quasiment tous les dégâts infligés En soin C'est quand même vraiment bon C'est même 100% Des dégâts infligés Donc Non 105% J'avais raison Du coup c'est très bien Ensuite on a la Führergeil Führergeil Le temps de recharge Par charge Est de 30 secondes Vous en avez deux Activé Rend instantanément 10% de son maximum De points de vie A Sonia Cumule jusqu'à 2 charges Utilisable Pendant que la trombe Est active Donc pendant le E Vous pouvez également Vous soigner Ça c'est très bien Les activables Pendant les canalisations C'est trop trop bien Et Effet passif Sonia inflige des dégâts Augmentés à 25% Au mercenaire Alors Je sais plus si ça marche Sur les boss On va regarder 230 Est-ce que c'est même Oui 230 Du coup ça marche aussi Sur les boss Parce qu'il me semblait Je ne sais plus si les boss C'était considéré Et en gros L'activable Alors vous ne pouvez pas Lancer deux fois le truc Il y a un petit temps Il y a un petit délai De 10 secondes Entre chaque utilisation Mais 10% du maximum De PV C'est quand même énorme Et plus la game avance Comme c'est des 10% Plus la game avance Plus ça soigne Donc c'est vraiment Très très intéressant Et encore une fois L'intérêt C'est surtout la sustain De ce talent Mais ça accélère un peu La vitesse à laquelle On fait des mercenaires Mais si on prend ce talent Au niveau On le voit Ce talent au niveau C'est principalement Pour la sustain C'est pour les soins Apportés au talent Et par exemple Là le camp de mercenaires Normalement je dois Le mettre derrière Pour toucher Avec le scouche sismique L'autre Donc voilà pour ce qui est De Sonia L'activable Qui soigne Au niveau 10 On a deux ultimes Qui sont vraiment bons Sur Sonia Mais il y en a un Qui est plus situationnel Que l'autre Et il y en a un Qui est monstrueux Et qui même encore Aujourd'hui est sous-estimé C'est le Kourou Du Berserker 60 secondes de temps de recharge Ça augmente les dégâts Infligés de 40% 40% des dégâts expérimentaires Sur les lances Sur le Z Sur le E Et sur l'auto-attaque Mais c'est pas terminé Et ça réduit la durée Des stuns Des slow Et des routes Étourdissement Ralentissement Et ébullisation De Sonia De 50% Donc ça réduit La durée Des contrôles Ça dure 15 secondes Prolongé de 1 seconde Par tranche De 10 points de fureur Obtenu Là c'est assez barbare De base Le Kourou du Berserker Dure 15 secondes minimum Donc ça veut dire Que vous avez 60 secondes Il va durer au minimum 15 secondes Déjà ça veut dire Que le CD effectif Il est pas de 60 secondes Mais il est de 45 secondes Et il va être prolongé Tant que vous avez De la fureur Tant que vous générez De la fureur Vous gardez le Kourou C'est à dire que Par exemple Si j'appuie sur le Kourou Vous voyez là Normalement il est censé Durer 15 secondes A chaque fois que j'auto Et bien Je prolonge La durée du Kourou Du Berserker Et c'est pas terminé Là je le perds J'ai mis une lance J'ai récupéré La durée du Kourou Potentiellement Avec Sonia Vous pouvez Avoir une Kourou Du Berserker Un ultime Qui augmente de 40% Vos dégâts En permanence Tant que vous pouvez Auto-attaque En fait Ou mettre une lance Maintenant Un point qu'on oublie Un personnage Qui est très sensible Au contrôle On l'a dit Je vais juste Réinitialiser les talents Pour vous montrer Un petit truc Hop On va faire ça On va faire ça On va faire ça Je claque mon Kourou Du Berserker Je vais aller chercher Le boss d'ailleurs Viens là mon con Voilà Le Kourou Du Berserker Ce qui est très intéressant Avec le Kourou Du Berserker C'est que Comme je l'ai dit Le principal problème De Sonia C'est les hard CC Les gros contrôles Les silences Les stuns Qui vont vous bloquer Et bien ce qui est intéressant C'est que le Kourou Du Berserker Il réduit De 50% L'impact Des contrôles Et ça marche même Dans le sable de Chromie Donc c'est vraiment En fait ça réduit La vitesse à laquelle Le slow va vous atteindre Du coup c'est vraiment Vraiment intéressant Mais en plus de ça Donc c'est à la fois Offensif et défensif Mais surtout Ça augmente aussi Votre sustain Et oui Votre sustain Défend des dégâts Que vous infligez Sur vos auto-attaques Avec la parture de guerre Mais avec la trombe aussi Avec la trombe Et bien là par exemple Le Kourou Le stun Normalement il devrait durer Plus longtemps Mais là non Et si j'appuie sur E Et bien J'augmente ma régénération Également De soin Et on génère De l'énergie Maintenant le 4 Je vous en ai parlé Comme la Kourou du Berserker Est augmentée en fonction De la génération d'énergie Si par exemple Je ne peux plus taper J'appuie sur le D Et bien ça va prolonger Le Kourou du Berserker Et quand le Kourou du Berserker Est terminé Et bien J'ai de nouveau Un Kourou du Berserker Actif Donc ça diminue Encore Le temps de recharge Effectif Du Kourou du Berserker Et vous pouvez potentiellement Avoir un nouveau Kourou du Berserker Alors je vais y venir maintenant Normalement je fais ça Un peu à la fin ou autre Mais il y a un combo Qui est super important Avec Sonia Le Kourou du Berserker Il faut le claquer Plusieurs manières Déjà parce que Le teamfight a commencé Mais comme ça augmente Tous les dégâts Ça augmente aussi Les dégâts de la lance De 40% Donc il faut penser A quelque chose C'est que Si vous faites ça Ça Et que vous mettez Votre Kourou du Berserker A la fin Vous allez gaspiller vos dégâts Donc normalement Ce que vous êtes censé faire Avec Sonia C'est claquer Le Kourou du Berserker Et ensuite Lance Et Z Et E Et faire vos trucs Comme vous voulez Mais avant Les dégâts infligés Par contre Un autre truc Si vous savez Que vous allez vous faire contrôler Là Imaginons je suis en train De taper Etc Et là il y a un stun Il y a un ETC Qui aime glissade Je sais qu'il aime glissade Kourou du Berserker Avant Et comme ça Le stun durera moins longtemps Et potentiellement Je peux m'en sortir derrière En me remontant Etc Etc Ça c'est super important Je vois trop de Sonia Qui pense pas à Kourou du Berserker Avant les combos Et encore une fois Les auto-attaques prolongent La durée du Kourou du Berserker Donc les murs peuvent vous servir A taper Etc Etc Donc voilà pour ce qui est De Sonia J'y reviendrai après On a le niveau 10 L'autre niveau 10 Qui est Qui est le bon Le leap Temps de recharge 60 secondes Donc le Kourou On l'a dit 60 secondes aussi Le leap 60 secondes également Un grand bon Qui inflige 296 points de dégâts Aux ennemis proches Et les étourdis pendant 1,25 secondes L'intérêt c'est quoi ? L'intérêt ça va être De franchir très vite Une ligne Et comme on le voit Alors faudrait que je le mette en En lancement rapide Au relâchement Pour que vous voyez la zone d'effet Qui est petite quand même La zone d'effet est quand même Correcte Elle est quand même correcte Mais elle reste petite On voit souvent des Sonia Qui ratent un petit peu leur leap Parce qu'ils lancent un peu trop vite Et du coup l'adversaire a eu le temps de bouger Donc il faut faire gaffe quand même Et l'intérêt ça va être De pouvoir se déplacer très vite Vous êtes insensible Pendant la durée du saut Et surtout L'intérêt ça va être De bloquer un adversaire Vous assurer la lance du coup Sur le gars Et vous allez pouvoir le tuer Ce qui est bien avec le bon Ça va être de Les setup Et généralement le bon Est utilisé en bombo combo Le truc le plus connu en HGC C'était Alors à l'époque Johanna n'avait pas encore été changé Donc le coup près Il faisait des dégâts Mais à une époque C'était Sonia leap Pendant ce temps La Johanna a coup près Elle retombe dessus Et il y avait le Falstad Qui avait claqué l'Interland Dès le départ Et c'était Les tempest Qui faisaient ce combo Généralement avec Dami Lockdown et tout Et il faisait du coup Et bien leap Into Interland Into Etc Et on est même pas obligé De faire Johanna Sonia Juste Sonia Falstad avec Interland C'est un combo qui marche très bien Et ça peut marcher Avec plein d'autres optiques De one shot Encore une fois Mais du coup Le leap C'est généralement Plus en team Qui va être fort Pour pouvoir setup des combos Le principe également Par exemple Un Stukov Mettez un leap Un Stukov il claque Z, E, R Tout le monde est slow Tout le monde est silence Tout le monde est root Donc ça marche très bien Il y a plein de possibilités Comme ça Ça peut aider Le tank à trouver des engage Aussi Le problème du leap C'est que Il peut se rater Il peut se sentir Enfin je veux dire Une Sonia qui veut leap Ça se voit Elle est là comme ça Et ça se voit très vite Donc ça peut être esquivé Le problème du leap C'est que Le leap Va vous permettre De setup un stun Et potentiellement Assurer un one shot S'il n'y a pas d'optique de combo Ça peut vous permettre D'assurer un one shot Sur un carry Qui serait assez fragile Et le tuer Le problème C'est qu'une fois qu'il est mort Vous n'avez plus rien Parce que vous avez claqué le bon Le courroux du berserker Il dire 15 secondes Et en fait Le problème c'est que Le leap Ça assure potentiellement Un kill Et il ne faut pas se rater Il ne faut pas que l'ennemi l'ait senti Le courroux du berserker Ça vous permet de 1v5 en fait Le courroux du berserker Vous êtes au milieu de l'équipe ennemie Vous réduisez les contrôles Vous faites des dégâts supplémentaires Donc de la sustain supplémentaire Donc vous pouvez Mais éclater tout le monde Le leap C'est très compliqué De pouvoir le rentabiliser Aussi bien en fait Donc le leap C'est généralement Tu assure un kill Le courroux du berserker Potentiellement Tu en as sur 5 Donc Le leap est forcément moins bon Mais il peut permettre Pareil En solo queue En solo queue C'est moins fort Pour les wombo combo Ça peut permettre Peut être Alors J'ai regardé des stats Parce que le bon Est quand même Pas mal apprécié Le courroux du berserker Est plus populaire que le bon Et un meilleur win rate Pour vous montrer A quel point le courroux du berserker Est vraiment au dessus Mais encore une fois De manière situationnelle Le bon peut être ok Par exemple Si on a pas assez de contrôle Pour bloquer Je sais pas moi Une canalisation Qui peut être très violente Un kelta spiro Un chêne Etc Bah oui Vous avez un leap Un handuine par exemple Vous avez claqué la lance Sur quelqu'un d'autre Le handuine claque l'ultime La canalisation S'il y a vraiment des canalisations Qui peuvent vraiment bloquer l'équipe Le bon peut faire du bien Vous imaginez courroux du berserker Vous allez Il va vous manquer Niveau 13 Niveau 13 Pallier encore une fois Assez ouvert Mais plutôt utilitaire On va commencer par le sans issue Le bonus de vitesse de déplacement Qui est de 10% Va passer à 20% Suite à l'utilisation des capacités Basique ou héroïque L'intérêt aussi C'est que le courroux du berserker Du coup fait Active la fureur Enfin le sans issue Donc ça c'est intéressant Très très fort ce talent 20% de mousse pit C'est quasiment la vitesse d'une monture 20% C'est votre vitesse Après utilisation de capacité Une vitesse de monture C'est 30% Donc c'est quasiment En monture C'est très très fort On a ensuite L'impitoyable La trombe Inflige un supplément De 111 points de dégâts Par seconde Au héros disposant De moins de 50% De leur maximum De points de vie Par contre Ça ne génère pas De soins supplémentaires Donc là Bon justement L'idée c'est que Ça serait trop mal Et du coup Ça serait impossible De tomber sonien Donc là l'intérêt C'est juste De pouvoir finir Des kills Les mecs sont faibles Ils ont en dessous De 50% De leur point de vie Vous avez un bonus De dégâts Qui évidemment Lui par contre Profite du cours Du berserker Mais ça n'augmente Pas la sustain Qu'on soit clair Ça n'augmente pas la sustain Ça augmente juste Les dégâts Mais ça peut permettre De finir des kills On y reviendra après Lance mystique Lance des anciens Un tir Toujours saunie Au point ciblé Même si elle ne touche Aucun ennemi Le principe c'est quoi C'est que Là par exemple Je n'ai pas touché De héros C'est pas grave Ça permet de m'escape L'intérêt ça peut être Contre des tombeaux Léorique Voilà on passe à travers Et ça vous permet De passer à travers Les murs Et oui parce que La lance fonctionne A travers les murs De base Mais c'était Normalement que Si vous touchez un héros Si vous touchez pas De héros Ça permet de vous escape Alors ce talent A été méga nerf Parce qu'à une époque Il n'y avait que ce talent Qui était joué Maintenant il est même Faible honnêtement Ce talent Par rapport aux deux autres Il est même devenu faible Mais contre Par exemple Comme je l'ai dit Dès Léorique Ça peut toujours être pratique Si le Léorique joue tombeau On pouvoir s'escape Hop On recule On s'en va Après au 20 Généralement vous êtes silence Donc vous pouvez pas Profiter de la lance mystique Niveau 16 Là un palier Monstrueux sur Sonia Avec deux outils offensifs Un outil défensif Et même dans les deux outils offensifs On a un peu de possibilités On va commencer par Les nerfs d'acier Les nerfs d'acier C'est indémodable sur Sonia Temps de recharge 60 secondes Génère un bouclier Equivalent à 25% Des points de vie maximum Pendant 3 secondes Utilisable pendant que la trombe Est active Encore une fois On peut l'utiliser pendant une canalisation 25% des points de vie maximum Rappelez-vous Bouclier du Nexus Qui est un talent 20 Pour les supports Il génère un bouclier Qu'il valant à 20% Du maximum de points de vie Sur tous les alliés Vous vous faites 25% Alors c'est personnel Mais vous faites 25% Pour vous 60 secondes de temps de recharge Comme les boucliers du Nexus Pour vous Et c'est encore mieux Qu'un bouclier du Nexus Et c'est pas lié 16 C'est monstrueux Sachant que Sonia Normalement si vous avez bien build Bon là j'ai fait n'importe quoi Donc on y reviendra après Mais vous avez des dégâts Donc une fois que vous arrivez 16-20 Le problème c'est pas vraiment les dégâts C'est plutôt survivre Pour pouvoir continuer d'infliger les dégâts Comme on l'a dit La trombe vous permet de vous soigner Etc Donc vous avez de quoi tenir aussi longtemps Vous avez les dégâts Maintenant ce qu'il faut c'est la survie Parce que si vous mourrez instant Vous ne pourrez pas faire les dégâts Donc généralement au 16 et au 20 On prend des outils défensifs Pour sonia Donc on prend les nerfs d'acier Mais Mais Si Il y a besoin d'un peu plus de dégâts Ou que vous êtes Pas trop inquiété dans cette game Alors attention au 16 ça peut changer En late game ça peut changer Cette considération Mais Vous avez la boucherie Augmente les dégâts d'attaque de base De 25% Qui synergise évidemment Avec la peinture de guerre Et avec le Kuru du Berserker Qui vont se cumuler Les attaques de base Réduisent également Le temps de recharge De la lance des anciens De 1,5 secondes Et qui bien sûr fusionne Avec l'effet de sang aussi Donc La boucherie Au niveau 16 Vous avez plus de lance des anciens Donc plus de lance empoisonnée Donc plus de gap closer Plus d'outils Pour pouvoir se rapprocher de l'adversaire Et vos auto-attaques font plus mal Donc c'est plutôt pas mal Maintenant Ça c'est bien C'est la boucherie C'est cool On a le choc tectonique Les attaques de base Et secousse sismique Infligent au héros Un supplément de dégâts Qui valent 1,5% De son maximum de points de vie Et rendent à Sonia Un nombre de points de vie Équivalent aux dégâts Infligés Alors il est utile de dire Que heureusement Que Sonia est un cac Parce que sinon C'est n'importe quoi Ce talent Donc ce talent Il est monstrueux Il sera peut-être Un nerf d'ailleurs Un chouïa peut-être Les attaques de base Et secousse sismique Qui inflige 1,5% De maximum de points de vie C'est un tueur de géants Monstrueux De base L'auto-attaque Fait 1,5% Du point de vie Maximum Et surtout Maintenant Ça rend Un nombre de points de vie Équivalent aux dégâts Infligés Quand vous mettez Un Z Sur l'adversaire La sustain Elle est pas dégueulasse 119 points de dégâts C'est quand même Pas dégueulasse Comme vous le voyez Donc C'est vraiment Vraiment intéressant Je vais d'ailleurs Venir sur Arthas Vas-y lance-moi Appuie sur tes touches Parce que ça vous permet De profiter Même si vous avez pas Peinture de guerre Par exemple Ça vous permet De vous générer Des autos Ça vous permet De générer Du soin Sur les autos Donc ça c'est plutôt cool Alors par contre La sustain générée Est en pourcentage Des PV infligés Ça marche pas Sur les dégâts d'auto normaux Ça marche Sur les dégâts En pourcentage PV Je le rappelle Je préfère le dire Niveau 20 Niveau 20 C'est pareil On a le dur au mal Qui est le bouclier Renforcé Qui n'est pas le bouclier Du nexus Là mais le bouclier Renforcé Et le Ardened Shield Le dur au mal Génère 60 points d'armure Pendant 4 secondes Ce qui réduit Les dégâts subis De 60% Utilisables Pendant que la trombe Est active Encore une fois Très bonne activable Une Sonya En plein dans un teamfight Qui explose tout le monde Et qui pendant 4 secondes Est intuable Parce que c'est littéralement Intuable Faut pas le lancer Trop tard Bien sûr Mais c'est quasiment Intuable C'est trop fort C'est beaucoup trop fort C'est 60 d'armure Ensuite Des très bons vins Avec le Kourou du Berserker Amélioré Qui augmente le maximum De points de vie De 10% De base C'est gratos Donc ça marche aussi Encore mieux Avec les nerfs d'acier De base Et permet d'utiliser Jeux de jambes Qui rend insensible Aux effets de contrôle Pendant 2 secondes Une Purif de 2 secondes Pour un perso Qui a peu de counter A part les hard CC C'est quand même Encore une fois Très fort Rappelez-vous Irel La Purif au vin 30 secondes De temps de recharge Donc de base 10% de PV maximum En plus Et l'activable Sur le R Qui vous permet De vous rendre insensible Pendant le Kourou du Berserker Le problème C'est que ça sous-entend Qu'il faut être Sous Kourou du Berserker C'est quand même Méga Méga solide On a la lance composite également Augmente la portée De 50% sur la lance Donc ça vous permet De la lancer De beaucoup plus loin Là par exemple Vous avez vu Avec la lance mystique En plus ça marche Mais ça permet D'aller très 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 loin Ça permet de toucher De très 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 loin La lance des anciens Si vous touchez Confère 25 points d'armure Pendant 4 secondes Le Duromal c'est 60 Donc anti-burst De dingue Lance composite C'est plus sur la durée 25 d'armure C'est toujours cool Si vous avez pris le boucher Au 16 Vous avez plus de lance Donc plus d'armure tout le temps Et la portée Généralement ça vous permet D'attraper des gars De beaucoup plus loin Donc là Très 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 bon niveau 20 Ces 3 là sont excellents Même si le Duromal Est un peu au dessus A mon sens Cratère d'Ariath Le bond génère un cratère Infranchissable pendant 5 secondes On va vous le montrer Je m'en fous Je fais ça Hop Ah il faut que je prenne le lipcom Donc on va faire ça En fait l'idée C'est que vous avez Un cratère Les mecs ne peuvent pas traverser Il y a une liming Qui va pouvoir TP à travers Bien sûr Mais sinon les gens Sont bloqués dedans Si jamais vous vous êtes raté Et que vous enfermez vos alliés Vous pouvez Désactiver au bout d'une seconde Le R pour casser ce truc Comme une prison de Nazibo Par contre ce qui est très drôle Avec le bond Il y a un combo Qui s'appelle la machine à laver Qui est très rigolo Vous mettez un lip Vous bloquez tout le monde Et là il y a un chêne Qui rentre dedans Et qui tourne Comme ça c'est un permastun Contre le mur C'est très rigolo ça C'est le combo machine à laver C'est marrant C'est plus drôle qu'autre chose Mais c'est rigolo Donc le lip amélioré Généralement est très peu viable Alors ce qui est bien C'est qu'il réduit le temps de recharge De 20 secondes sur le lip Donc 40 secondes de temps de recharge Et le problème c'est Comme on l'a dit Le lip c'est bien Avec Sonia vous assurer un kill Mais une fois que ça c'est terminé Potentiellement C'est le moment vulnérable Pour Sonia Donc avoir un dur au mal Avec le lip par exemple C'est très 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 fort Parce qu'en gros Vous assassinez le gars Et à la sortie du lip Quand les mecs retournent contre vous On claque le dur au mal It's ok Vous mettez des gars Je m'en fous je prends rien Et ensuite vous allez pouvoir revenir Pour continuer Donc Le cratère d'Areat C'est vraiment dans une optique Encore une fois de combo Vraiment on enferme les gars Interland On balance quoi On balance la sauce Donc maintenant On va parler de build Et je vais commencer par Mon build préféré Qui est ce qu'on appelle Le build Je l'appelle comme ça C'est le build Max Burst Assassinat C'est ce que j'appelle Le build de Dami C'était le joueur de Tempest Evidemment Mon petit bracelet Le build de Tempest Le build de l'assassin de Tempest Qui était probablement La meilleure Sonia au monde C'était Dami Et Dami il jouait ça Peinture de guerre Ou blocage d'ailleurs Peinture de guerre ou blocage Il s'adaptait Niveau 4 Coup de sang Pour générer Pour augmenter les dégâts D'auto-attaque A la prochaine Et prolonger le Kourou du Berserker Lance empoisonné Pour augmenter Les dégâts instant Le Kourou du Berserker Evidemment Alors vous allez me dire Mais attendez T'as pas dit que c'était Tempest Qui faisait des combos à lip ? Oui mais du coup Il adaptait son build Et l'intérêt C'est que Kourou du Berserker Ça augmente tous les dégâts Le 13 Il jouait Sans issue Mais vous pouvez tout à fait Jouer impitoyable Parce qu'à l'époque Ça avait pas été up Mais le sans issue Est très bien 16 Boucherie Et nerf d'acier Est très bien encore une fois Mais l'idée là C'est vraiment max burst Boucherie Et au 20 Duromal Ou jeu de jambes Ça c'était ce que prenait d'amis On va dire duromal Pour avoir quand même un outil Si vous prenez boucherie Honnêtement au 20 Faites pas le con Jouez duromal Parce que vous avez déjà Dégagé les nerfs d'acier Qui est quand même un outil très fort Donc faites pas le con Et nerf d'acier Et duromal Est très fort C'est juste Les claquer pas en même temps Sinon c'est con Vous en claquez un Puis un autre Généralement on commence par le duromal Et ensuite l'autre Du coup Qu'est-ce qui est l'intérêt de faire ça Claquer le R Lance empoisonnée Auto-attaque Et juste comme ça Vous avez effligé Regardez Juste comme ça 2500 Sur un adversaire Je vais mettre un Hanzo en face Pour que vous voyiez un petit peu Les dégâts que ça met J'ai juste fait R A Auto-attaque Z Auto-attaque Ça va très vite Sans même me remettre d'autres auto-attaques Regardez Les patatas fritas Que ça met un Hanzo Vous avez quasiment pris 90% de ses dégâts Juste avec ce combo Et évidemment Vous allez continuer De lui mettre des auto Normalement Pour lui exploser sa tête Donc c'est Monstrueusement fort Si on veut vraiment Assurer le one-shot Au 13 On peut aller sur l'impitoyable Pour assurer Les derniers petits dégâts Parce que là Vous lui avez claqué la tête Donc si vraiment On veut aller plus loin encore On va faire Peinture de guerre Coup de sang Lance empoisonnée Kourou Inbitoyable Boucherie Et du roman Et là Vous faites ça Hop 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 Auto Vous pouvez générer de l'arrache Bien sûr Et après faire ça Bider Alors hop On va activer les temps de recharge Ça rend le truc très simple Mais pensez bien sûr A mettre des auto-attaques Avec le Z C'est pour ça Le 13 peut avoir un effet Vous n'êtes pas obligé Le E c'est censé être Pour vous soigner Donc l'utiliser pour Détruire un gars Finir un gars Le problème C'est que généralement Peut-être que le moment Vous en aurez besoin De soigner Vous l'utilisez pour finir un gars Donc ça peut être un problème Donc attention à faire ça Normalement avec ce combo Vous n'avez même pas besoin du E Vous faites juste une lance Un Z Bon là je viens de J'ai ça Je viens de Je suis un con Je suis un connard Mais donc Vous avez juste A mettre Lance Auto-attaque Z Auto-attaque Et vous pouvez reprendre Voilà Vous avez juste à faire ça Le mec est mort Donc même pas besoin de E Et quand j'en ai besoin De sustain Là on claque le E Qui va beaucoup m'aider Pour me régénérer Voilà Donc ça C'est le build Personnellement que je préfère Et que j'adore Il vous permet d'assassiner N'importe qui Alors généralement Sonia Il faut y aller Sur le flanc Vous passez sur les côtés Comme la plupart des briseurs D'ailleurs Comme la plupart des mêlées Vous arrivez sur le côté Vous claquez tout Et boum On lui casse la gueule Donc comme je l'ai dit Ce build C'est surtout le 4 Le 7 Le 10 Le reste C'est modulable Donc par exemple Durant à cuire Coup de sang Lance empoisonnée Cour du berserker Au 13 Sans issue Nair d'acier Durant mal Vous pouvez tout à fait adapter Comme ça On pourrait être encore un peu plus tanky Vot burst Ce sera monstrueux malgré tout Cour du berserker Lance empoisonnée Auto attaque Z Auto attaque Vous allez saigner Beaucoup de monde Donc ce build là Tout à fait ok C'est le build même Que je conseillerais Ensuite Vous avez Un autre build Donc là on a mis Le max dégâts Le max burst Qui peut bien sûr Se jouer avec Avec le bon Mais le problème C'est que vous avez pas Le Vous avez pas Les dégâts bonus Du cour du berserker Et la tankiness Qu'apporte le cour du berserker Donc maintenant Le build E O1 On s'en fout Peinture de gare Ou dur à cuire O4 L'ouragan Pour réduire le temps de recharge O7 Vous êtes même pas obligé De jouer la bouffée de vie Vous pouvez juste jouer le 4 Mais bouffée de vie bien sûr Pour apporter le soin O10 Cour du berserker Parce que ça augmente La sustain apportée par le E O13 Celui là n'apporte pas de sustain Donc vous êtes même pas obligé De jouer l'impitoyable On va jouer le sens issu Qui augmente la vitesse A laquelle vous vous déplacez Pendant la trombe O16 Nair d'acier C'est une optique très tanky Et 20 Dur au mal Ça c'est ce qu'on appelle Le build E L'intérêt C'est que si les ennemis Ils ont pas de contrôle Pas besoin de burst Alors vous aurez quand même Un burst pas dégueu Puisque vous avez le courroux Du berserker Mais L'intérêt c'est quoi Vous appuyez sur eux Et l'adversaire Il pourra rien faire en fait Parce qu'il a pas de contrôle Donc vous allez passer Votre temps en teamfight A faire ça C'est le build un peu Débile De Sonia Mais C'est très 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 fort Sur la durée Parce que vous êtes intuables Et du coup Je viens de vous mettre le build Max dégâts Là je vous donne pas Le build max dégâts Mais le max survie Et qui est très fort S'il n'y a pas de hard control En face Par exemple Il n'y a pas du terre Il n'y a pas de machin Pouf Pas de silence Pas de stun Intuable Et là Vous avez le build Max dégâts d'un côté Le max survie de l'autre Et encore une fois En plus vous pouvez dissiper les routes Pour vraiment y aller Ensuite On a un build un petit peu hybride Qui prend un peu des deux C'est le build Z Avec le ZO1 Le ZO4 O7 Lance empoisonné Ou fureur guerrière Les deux sont diables Vous pouvez même prendre bouffée de vie Mais généralement C'est plutôt fureur guerrière Si vous voulez la sustain Kourou du berserker Ou lip Les deux sont très bien Et le lip peut se jouer aussi Dans l'optique tank Dans le build E Ou dans le build assassinat Mais généralement Le Kourou est toujours meilleur En fait Et au 13 Sans issue Au 16 Chaque tectonique Là c'est très important Dans le build Z Et au 20 Encore une fois Dur au mal Ou ce que vous voulez Ça c'est le build Z Qui va vous permettre A la fois De profiter Du Kourou Et de faire quand même Des bons dégâts Mais Qui va vous permettre Également de tenir Sur la durée Puisque vous allez mettre Des Z au milieu de tout le monde Donc vous allez pouvoir gérer Des fights sur la durée Alors attention Le build assassinat pur Il marche sur la durée Parce que vous restez Sonya Mais l'intérêt avec le build Z C'est de jouer un petit peu Sur les deux tableaux Une sorte d'hybride En mode Je tiens les longs fights Je tiens également Un bon burst Maintenant encore une fois Le build assassinat Il marche aussi sur la durée Donc C'est là aussi que Dami jouait le boucher La boucherie Parce qu'une fois qu'il a assassiné Un mec Il passe au suivant Et Donc ça c'est en autre build Alors le build Z Le truc c'est que Je dirais qu'à l'heure actuelle Pour moi Le 4 est important Pour le PV Pour le PVE est autre Et le 16 est important Le 1 il est modulable Je vois beaucoup de Sonya Qui jouent le Z au 1 Vous n'êtes pas obligé De jouer Z au 1 sur un build Z Le 1 c'est vraiment modulable La peinture de guerre Où le dur à cuire En build Z Je ne comprends pas d'ailleurs Sur les builds Z Pourquoi on ne voit pas plus de Z Pourquoi on ne voit pas plus De blocage au 1 d'ailleurs On voit des Sonya Qui parfois en build Z Galèrent un petit peu Parce qu'elles n'ont pas le blocage Le blocage reste très fort Donc Il ne faut pas l'oublier Donc voilà C'était les 3 grands builds de Sonya Il y a un plein d'hybridation Encore une fois possible J'espère que ce guide vous aura plu Et vous aura aidé On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Je vous embrasse Plein de bisous N'hésitez pas à suivre Les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Youtube Tout ça Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à liker Et n'hésitez pas à partager Autour de vous Evidemment Vous pouvez également Jeter un petit coup d'oeil Sur la boutique du site Evidemment Le gagneur.fr Le discord également Qui est dans la description Si vous cherchez des joueurs Plein de bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501